... Voici l'une des trois pâles fixes d'une éolienne à axe horizontal, soumise à un vent qui provient de cette direction-là. Cette pâle va tourner autour de son axe de rotation matérialisé par cette baguette et se déplacer dans le plan de rotation dans cette direction-là. Cette pâle reçoit deux vents, un vent qui est le vent réel, qui est matérialisé par la flèche bleue, qui va être constant tout le long de la pâle, et un vent tangentiel qu'elle crée en tournant. L'extrémité se déplaçant plus rapidement que le pied de pâle, le vent tangentiel ici matérialisé par la flèche orange, va être plus important en bout de pâle qu'en pied de pâle. Ainsi, chaque élément de pâle va recevoir non pas deux vitesses de vent, mais une seule, qui est la composante des deux, matérialisée par la flèche verte, qui est le vent apparent. Ce vent apparent est en bout de pâle plutôt dans le plan de rotation, alors qu'en pied de pâle, ce vent apparent est plutôt proche du vent réel, c'est-à-dire perpendiculaire au plan de rotation. Pour qu'il y ait de la portance, il faut que le profil de pâle, l'axe du profil de pâle, soit quasiment dans la direction du vent apparent. Ainsi, en bout de pâle, ce profil de pâle est quasiment dans le plan de rotation, pour suivre le vent apparent, alors qu'en pied de pâle, ce profil est fortement incliné vers l'avant, pour suivre le vent apparent ici. La pâle est donc vrillée, ce qui permet d'obtenir des caractéristiques optimales de fonctionnement, ce que nous allons voir dans la petite expérimentation qui va suivre. Voici une expérimentation qui permet de démontrer le bon brillage d'une éolienne. Elle est composée d'une mini-soufflerie qui permet de souffler un vent sur une petite éolienne rabattable, qui permet le brillage des pâles, et on récupère les données sur un ordinateur qui nous permet de visualiser l'indice de performance de l'éolienne. Nous allons faire trois types de vrillages différents. Un premier vrillage avec un vrillage à zéro. Ensuite, on fera un vrillage régulier sur toute la longueur de la pâle. Et enfin, on fera un vrillage optimum qui permettra de récupérer un indice de performance maximal. Alors, dans un premier temps, nous avons les pâles qui ont une incidence à zéro degré. Et si nous lançons la soufflerie, on constate que l'éolienne ne démarre pas. Nous allons maintenant réaliser un vrillage régulier sur toute la longueur de la pâle. Voilà. Alors, que constate-t-on ? On constate que l'éolienne se met à tourner, mais qu'on a un indice de performance qui est très faible, qui est très en dessous du réglage optimum de la pâle, que nous allons donc effectuer maintenant. Alors, le réglage optimum, il est fait de telle façon qu'en bout de pâle, nous avons l'angle d'incidence qui est très proche du plan de rotation. Et en pied de pâle, on a un angle élevé. Donc, nous allons vriller nos pâles de façon optimum. Et nous allons donc lancer l'expérimentation. Alors, que constate-t-on ? On constate que nous avons un indice de performance maximum, ce qui permet de démontrer que le vrillage optimum d'une pâle permet de récupérer un maximum d'indices de performance et un maximum d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada